Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour le tirage de ce mardi 25 juin. J'espère que vous allez tous bien. Après une petite interruption, j'ai eu quelques petits soucis. Je reviens vers vous avec un tirage pour ce mardi. Aujourd'hui, j'ai tiré pour vous la carte de la maison. La carte de la cigogne, voilà, et la carte de l'enfant. Alors, pour certains ou certaines aujourd'hui, il pourrait être question, donc, il va être question en effet du foyer. Alors, du foyer, peut-être là vous avez des projets par rapport à votre maison, à votre habitation. Des projets de déménagement peut-être dû à l'arrivée d'un enfant, pour certains. Pour d'autres, ça peut être, effectivement, peut-être que vous travaillez depuis chez vous et que vous avez l'intention, en tous les cas, on a un changement positif et bénéfique. Peut-être que vous avez l'intention de donner plus d'envergure à un projet, en tous les cas. Vous avez, en tout cas, l'espoir que ça se concrétise. Enfin, voilà, il y a quelque chose de nouveau, de petit qui commence. Ça peut être aussi une relation sentimentale à laquelle vous allez donner plus, voilà, vous allez essayer de changer, de faire changer les choses, en tout cas, de faire bouger les choses, pour lui donner peut-être un élan, voilà, un autre élan plus positif, repartir sur des bases, sur des bases saines, et puis retenter quelque chose de nouveau, comme si, peut-être, pour certains, vous alliez redonner un second souffle, une seconde chance, en tous les cas, mettre plus d'insouciance, en tous les cas, plus de joie de vivre, plus de gaieté, vous voyez, un petit peu comme un enfant qui serait émerveillé par la vie, là, on le voit bien sur la carte. Donc, voilà, pour certains, c'est peut-être une seconde chance. On a aussi, peut-être, quelqu'un ici, parce que la carte de la maison, vous voyez, on a, ici, on a le roi de cœur, c'est peut-être votre compagnon ou votre mari, pour mesdames, enfin, voilà, vous transposez, parce que ça peut être l'homme ou la femme, mais ici, en l'occurrence, c'est un roi de cœur, c'est peut-être aussi l'homme auquel vous pensez, qui s'éloigne, qui s'éloigne de vous, peut-être qu'il va partir en voyage, peut-être qu'il va, peut-être qu'il n'habite pas dans la même ville, peut-être que vous êtes séparé par les kilomètres, ou alors pour un projet qu'il doit mettre en place, ou peut-être tout simplement par rapport à ses enfants. Peut-être que cette personne doit s'éloigner, ou vous en êtes séparé aujourd'hui, enfin, en tous les cas, dans les jours qui suivent, voilà, tout simplement, peut-être parce qu'il a un projet ailleurs, à l'étranger, ou alors qu'il a des enfants à l'étranger, ou qu'il a des enfants dans une autre ville, et qu'il doit s'en occuper. Donc, en tous les cas, il y a une idée, en tous les cas, d'un changement. De toute façon, avec la carte des cigognes, on a un changement bénéfique. Voilà, tout est en train de se mettre en place progressivement, et pour du meilleur, en tous les cas, voilà, c'est pour quelque chose de positif. Donc, n'ayez crainte, voilà, là aussi, on peut avoir peut-être un enfant, tout simplement, qui est parti en voyage, qui est loin de vous aussi. Un de vos enfants, ça peut être ça, qui est éloigné de vous, qui est dans un pays étranger. Voilà, et on me dit que, j'ai aussi un autre message qui me vient, là, la maison, c'est votre foyer, mais c'est aussi votre base, votre construction personnelle, que vous êtes en train de changer petit à petit, voilà, vous êtes en train de changer de cycle avec la cigogne, et puis vous allez vers un renouveau, pour moi. Pour certains ou certaines, là, peut-être que vous avez compris des choses, peut-être que vous avez laissé des choses aussi, et que là, tout doucement, il y a un changement qui se met en place, et vous pouvez espérer à nouveau des choses, voilà, c'est comme si vous vous redécouvriez, c'est comme si vous vous permettiez, pour certains ou certaines, de redevenir, enfin, de laisser place à vos désirs, à vos rêves, en tout cas, à ceux que vous aviez quand vous étiez enfant. Donc, pour moi, j'ai envie de dire que si, voilà, vous avez des idées, des rêves, des projets, si vous avez envie de voyager, si vous avez envie de faire des changements de décoration chez vous, des travaux, enfin, voilà, pour moi, voilà, allez-y, parce que, de toute façon, voilà, vous allez vers quelque chose qui va changer pour du meilleur, voilà, quelque chose de nouveau, un renouveau. Voilà, c'est peut-être aussi, tout simplement, une relation, là, une relation qui débute, la personne est éloignée de vous, peut-être parce que vous n'habitez pas dans la même ville, et que, ben, voilà, la relation naît tout doucement, en tous les cas, voilà. Donc, mais voilà, il y a un changement, un nouveau cycle, là, qui s'engrange. Donc, on va voir un petit peu avec les autres cartes, on a la carte de l'abandon. Vous n'êtes pas seul, éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Donc là, j'ai l'impression, quand même, que, pour certains ou certaines, vous vivez un éloignement, dans tous les cas. Alors, soit parce que quelqu'un n'habite pas dans la même ville, soit parce que quelqu'un doit partir en voyage, soit parce que quelqu'un, effectivement, habite à l'étranger, ou, voilà, ou est occupé ailleurs. Mais, en tous les cas, vous vivez ça un peu comme un abandon. Un abandon, pardon, un abandon, je vais y arriver. Ou, comme je vous le disais, peut-être que, voilà, il y a eu une rupture dernièrement, ces derniers jours, et que là, voilà, vous avez changé, vous avez décidé d'évoluer pour votre bien-être, pour retrouver un petit peu votre insouciance et votre enfant intérieur. Donc là, pour certains ou certaines, vous vivez ça peut-être comme un abandon. Mais, on vous dit qu'en fait, vous n'êtes jamais seul, voilà. On est tous reliés, donc, que ce soit par la pensée, enfin, voilà. Donc, si vous pensez qu'on vous a abandonné, voilà, si vous vivez cet éloignement comme un abandon, dites-vous que peut-être que ça réveille en vous des blessures du passé. Donc, essayez de comprendre pourquoi. Mais, en tous les cas, nous ne sommes, vous n'êtes jamais seul. Donc, quoi que vous puissiez penser, voilà, laissez-vous toujours guider par votre petite étoile, voilà. Essayez de penser au positif, hein. En tous les cas, voilà, ne... n'extrapolez pas, voilà, s'il y a une personne qui est éloignée, ben, moi, j'allais dire, vivez plutôt dans l'instant présent, voilà. Ben, accepter, et puis, ben, vous aussi, essayer de redonner vie, de, je ne sais pas, d'être aussi, d'être créatif, d'être plus joyeux, plus ouvert, plus... Voilà, ne restez pas dans cet état-là de solitude ou de vous complaire dans un état, en fait, qui peut être juste passager. Ensuite, on nous dit que les facteurs religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors, ici, on vous dit que... peut-être pour certains ou certaines, vous vous êtes éloignés, parce que là, on a quand même une idée de distance. Attendez, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, voilà. Peut-être que, ici, il y a des croyances, en fait, qui diffèrent des vôtres. Peut-être, voilà, que vous... que quelqu'un s'est éloigné parce que, ou à cause de facteurs religieux, ou de croyances, ou... Enfin, peu importe, mais en tous les cas, peut-être aussi des traditions familiales. Mais, en tous les cas, on vous dit que... On vous dit de rester fidèle à vous-même, voilà. De décider quels éléments vous voulez accepter ou refuser dans une relation. Et quelles sont vos priorités par rapport à votre partenaire. Voilà ce que cette carte vient vous dire. On vous dit aussi que là, malheureusement, s'il y a eu un éloignement, vous ne pouvez pas changer. Vous ne pouvez pas changer les choses. Vous ne pouvez pas changer votre partenaire pour qu'il suive votre chemin, quel qu'il soit. Donc, restez positif. C'est ce que je vous disais aussi. Ne restez pas dans cet état. Restez positif et confiant. Ensuite, nous avons la carte de la douceur. La brise ne souffle jamais bruyamment. Alors, c'est une très belle carte. On nous dit que, en ce moment, aujourd'hui, vous avez besoin de douceur. Autant pour vous-même que dans vos rapports avec les autres. Donc, c'est ce qu'on vous dit. Ne soyez pas non plus dans l'adressivité ou dans le jugement. Ou peut-être à ressasser aussi le passé. Enfin, peut-être... On vous dit qu'il est temps de revenir à des moments plus calmes et de fermer la porte aux tempêtes. Alors, peut-être que s'il y a eu des disputes, que quelqu'un est parti, s'est éloigné, passez un petit peu à autre chose. Laissez aux autres les cris, les conflits et les disputes. Et vous, gardez votre énergie plutôt pour apprécier la sérénité, en tous les cas, pour... Voilà. Soyez maître de vous et tendre avec vous-même. C'est ce qu'on vous dit. Donc, soyez plus doux et douce avec les autres et avec vous-même. Ensuite, avec... Donc là, j'ai un nouveau jeu. C'est l'oracle de Gaïa. J'ai la carte. Je pense à vous. Pensez affectueuse. Hasard, heureux. C'est une très, très belle carte. Donc là, j'ai la sensation que, voilà, bien que vous pensiez peut-être que, voilà, que soit cet enfant est parti, est parti en voyage, ne pense pas à vous, bien que cet homme se soit éloigné ou cette femme se soit éloignée, eh bien, on vous dit, je pense à vous. Donc, j'ai l'impression, pour certains ou certaines, vous vous posez pas mal de questions et vous vivez mal un éloignement, une séparation. Ça peut être ça. Voilà. Et on vous dit là, je pense à vous. Pensez affectueuse. Donc, malgré mon désarroi, voilà, là, malgré votre désarroi, il y a toujours quelqu'un qui pense à vous, qui veille sur vous. Voilà. On est tous reliés les uns aux autres. Donc, nous sommes tous reliés. Et on vous dit bien que la personne à laquelle vous pensez actuellement, elle pense à vous. Donc, c'est peut-être aussi, donc, voilà, un parent, un ami, un amoureux, quelqu'un qui est décédé aussi. Ça peut être ça, qui est loin de vous. mais on vous dit que les pensées, les sentiments, en fait, elles ne sont pas figées. Elles sont dans l'espace. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on peut les transmettre et les recevoir à travers l'esprit. Donc, peu importe que cette personne ou cet objet, enfin, ou cette chose, ou cette, voilà, cette relation, cette, je ne sais pas, moi, peu importe, où on vous dit que les pensées, peu importe que les pensées soient proches ou loin, on vous dit que que cette personne ou que cette relation soit morte ou vivante, mais on vous dit que les pensées, de toute façon, elles, elles sont toujours là. Elles restent, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, on vous dit que en fait, nous sommes toujours en constante communication avec ceux que nous aimons. Donc, on peut vous dire aussi que là, les pensées voyagent à travers le temps et l'espace. Voilà, en termes d'énergie, rien n'est séparé. Donc, c'est marrant parce que là, on a la carte des cigognes qui voyagent. Donc, pour moi, c'est très, très beau. En tous les cas, on a une affirmation avec cette carte, une affirmation positive, c'est tout ce que j'aime vit pour toujours dans mon cœur. Je ne fais qu'une avec l'humanité, je ne fais qu'une avec la création. Je suis en constante communion avec tous les êtres, partout. Le temps et l'espace ne sont réels que si je leur prête une réalité. Voilà, donc, un très, très beau message. Voilà, donc, vous n'êtes pas seul. Petit mot pour terminer avec le petit oracle de Gaïa. Ne juge pas. Reste neutre et bienveillante. Ne te laisse pas entraîner dans les sombres méandres du jugement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, si une personne s'est éloignée, enfin, voilà, déménage, est partie en voyage, voilà, ne soyez pas dans le jugement. Restez neutre et bienveillant. soyez dans la douce. Voilà, cette personne est toujours là, présente. De toute façon, les pensées, ouais, cette personne pense à vous. Enfin, en tous les cas, voilà, la communication s'établit. Donc, ne jugez pas. Restez neutre et bienveillant. Donc, voilà pour le message de cette journée. J'espère que le tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner si vous le souhaitez. Si vous désirez une consultation privée, vous pouvez m'écrire à éveille-écartomancie arrobas-gmail.com Voilà, en tous les cas, moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Et puis, si vous avez des suggestions pour des tirages, n'hésitez pas à me les faire parvenir par commentaire. Voilà, je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage